Il y a des joueurs qui, dans des collectifs, sont un peu les guides, sont des joueurs très très importants. Après, ça ne veut pas dire que sans eux, forcément, ça ne marche pas. Mais des mecs qui ont une personnalité hors du commun, qui sont même dans leur pays des sortes de grandes figures, d'idoles, de guides, et qui leur donnent une autre dimension. Je disais tout à l'heure, je pense que le Zidane de 98... Le Zidane de 98, non. En revanche, le Zidane de 2002, je pense que tous les joueurs se regardaient et disaient « Ouais, s'il n'est pas là, pour nous, ce n'est pas bien. » Parce que c'est notre guide. Je pense que si Cristiano Ronaldo ne va pas à la Coupe du Monde, pour le Portugal, les joueurs vont se regarder dans le message et dire « Il nous manque un mec. » Messi pour l'Argentine, Falcao pour la Colombie, où c'est vraiment un personnage à part dans ce pays et dans le football de ce pays. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur, pas le meilleur, c'est un peu au-delà. C'est la dimension du grand champion. En revanche, Ribéry, par rapport au football français et à l'équipe de France, là, je te rejoins complètement. Là, je ne vois pas en quoi c'est un guide. Je ne vois pas en quoi il transcende les autres. Il n'a pas la personnalité. Il n'a pas le passé, le vécu pour ça. Je ne sais plus qu'intéresser. Je comprends tout clairement. Sarkozy lui a dit « Écoute, Michel, on a des intérêts avec le Qatar, la France et tout, tu donnes ton vote. » « Ok, je donne mon vote. » Eh bien moi, eh bien moi, eh bien… Ça ne te surprend pas. Non, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne te choque pas. Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est votre naïveté face à ça. Non, ce n'est pas la naïveté. Moi, je trouve ça de le savoir. Je trouve délirant que vous soyez choqués. Écoute, je pense que les joueurs de foot ne sont pas en position de répondre. Vous le savez très bien, ils ont des agents… Il n'est pas en position de répondre, mais ils répondent tout le temps. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, Daniel. Je pense effectivement que le joueur de foot ne peut pas se voir octroyé quand ça ne va pas bien. Une tribune, il va chez Bourdin à 8h35 et il explique pourquoi ça ne va pas bien. C'est une blague. Non, mais c'est vraiment une blague. Merci, Patrick. Non, mais c'est une blague. Alors, interview, j'ai quitté ma sainte-dite, France Football, mardi, toute la campagne de presse de Franck Ribéry, organisée par Jean-Pierre Bernès, dans tous les médias, quand il téléphone à tous les journalistes pour prendre des rendez-vous, pour nous dire exactement comment il faut les défendre. Mais c'est une blague. Non, mais j'assiste à une vaste blague, là. Mais vous ne comprenez rien, votre métier. Mais moi, je vais vous l'expliquer, votre métier. Vous savez, tous les journalistes qui ont des rendez-vous avec les agents, qui se font encer la tête comme ça pour dire du bien de leur joueur. Et vous venez, nous, ça, c'est nous, de faire ça. Et nous, on est peut-être les seuls qui tombeont pas dans ce siège. C'est sûr que… Deux jours après la fin du feuilleton qui, pendant une semaine, a occupé les télés, les médias, Ribéry, là, pas là, le dos, le pas d'eau, le ceci, le cela. Moi, je te disais, j'ai rien compris. Moi, je pensais qu'il allait… Non, mais d'accord. Donc, deux jours après la fin du feuilleton. Mais le feuilleton a duré une semaine avant. Cette espèce d'énorme machine à laver médiatique, où on parle sans arrêt, où on grossit des affaires. Alors oui, évidemment, c'est important. Ribéry, je ne joue pas la goutte du monde. D'accord. Deux jours après, France-Jamaïque. C'est un peu la suite, je poursuis un peu ce que tu dis. Deux jours après, 8-0 Jamaïque. La France parle à la Coupe du monde. Ribéry, il n'existe plus. Exactement, la page est tournée. Il n'existe plus, Ribéry. C'est dire comme c'est violent. Non, mais comme tout est violent dans cet univers, principalement, comme je le dis, ultra médiatisé, où on est dans un présent qui nous envahit, qui nous étouffe. Verte comme éveter. Sous-titrage Société Radio-Canada